Bonsoir, chronique littérature aujourd'hui, littérature américaine mais qui traite du Japon, indirectement, puisque je vais parler de Certaines n'avaient jamais vu la mer de Julie Otsuka. Le titre original que je préfère largement est The Buddha in Theatic. C'est traduit de l'anglais et états-unis par Karin Shishiro. C'était paru aux éditions Libella, puis Phoebus, puis 10-18, dans cette édition précisément. Le roman, originellement, a été publié en 2011, il a été traduit en 2012, repris en 2013, et là, c'est une réimpression 2017. C'est assez court, ça fait 143 pages. Je vais donc causer aujourd'hui d'un court roman qui a rencontré, assez récemment, un beau succès critique et commercial aux Etats-Unis, puis en France, où il a notamment remporté le prix féminin étranger en 2012. C'est un roman, par ailleurs, assez singulier sur le plan formel, et qui, disons-le d'emblée, vaut bien, bien mieux que ce que cette couverture et ce titre français, qui sonne beaucoup trop à mes yeux qu'à une parodie, pourraient laisser croire. L'autrice, donc, Julie Otsuka, est une autrice américaine d'origine japonaise, née d'une mère Nisei et d'un père Issei. Diplômée en art, elle s'est intéressée au sort des immigrants japonais aux Etats-Unis dans la première moitié du XXe siècle, inspirée tout d'abord par les récits de ses propres grands-parents maternels, et a ainsi traité dans son premier roman, « Quand l'empereur était un dieu », d'une page sombre et longtemps taboue de l'histoire américaine contemporaine, mais que certaines trumperies récentes rappellent à notre mauvais souvenir, la déportation et l'internement des immigrants japonais et des citoyens américains d'origine japonaise, après l'assaut sur Pearl Harbor. Des dizaines de milliers de personnes avaient ainsi été privées de leurs droits les plus élémentaires du jour au lendemain, au motif à peu près systématiquement incongru qu'ils pourraient être des espions, des saboteurs, membres de la cinquième colonne, voire commandos avancés disposant de caches d'armes, etc. Les grands-parents maternels de l'autrice étaient du loup. « Quand l'empereur était un dieu », a remporté un beau succès à tout point de vue, et je l'ai noté précieusement sur mes tablettes. Mais le deuxième roman de Julie Otsuka, « Certaines n'avaient jamais vu la mer », alors on préférera largement, ou en tout cas je préférerais largement, le titre original, bien différent, « The Buddha and the Attic », bien davantage encore. Les deux romans sont thématiquement liés, d'une certaine manière, puisque celui-ci s'arrête, peu ou prou, là où quand l'empereur était un dieu commençait, avec la déportation dans les camps d'internement. « Certaines n'avaient jamais vu la mer » débute de manière approximative, entre 1900 et 1920, à vue de nez, et narre ainsi ce qui s'est produit avant les événements décrits par l'autrice dans son premier roman, une préquelle, hein. En l'occurrence, il s'agit du destin de celles que l'on appelle les « Picture Brides », des femmes d'origine japonaise, origine entendue largement, car cela concerne aussi des Coréennes en cette époque de colonisation, qui traversaient l'océan Pacifique pour épouser un Japonais qui avait émigré aux Etats-Unis, et dont elles ne connaissaient qu'une photographie. Et encore. Car ces femmes étaient les victimes d'une terrible escroquerie. Bien souvent, la photographie ne correspondait pas à l'homme qu'elles allaient ainsi épouser, ou bien ce qui revient au même, elle datait de 20 ans plus tôt. Et les lettres de ces hommes étaient tout aussi mensongères. Telles qu'ils se présentaient comme un cadre dans une puissante banque américaine, s'avérait en fait un travailleur de la terre comme tous les autres. En Californie, les immigrants japonais peinaient souvent dans les champs et les vergers, la récolte des fruits étant pour eux une activité essentielle. Sacrée déception pour nos candides voyageuses, pleines d'espoir vite déçus. Au plus tard, dès la nuit de noces, en descendant du bateau, un vrai cauchemar bien trop souvent. Et la suite ne s'annonçait pas sous un meilleur jour. Il fallait faire des enfants, les élever, et aussi travailler. Dans les cultures comme leur mari, auxquelles elles avaient bien dû se résigner, il ne s'agissait pas de les aimer, ou ailleurs, par exemple en tant que domestique, pour telle riche américaine, blanche, admirée, haïe, redoutée, jalousée. L'histoire des picture brides est parfaitement connue de la communauté des américains d'origine japonaise, pour ainsi dire un très grand nombre d'entre eux en contenant leurs ancêtres. Mais les autres américains n'en savaient pas forcément grand chose. Julie Otsuka, avec Certaines n'avaient jamais vu la mer, poursuivait donc l'entreprise éducative, je suppose que l'on peut employer ce terme, qui était déjà celle de Quand l'empereur était un dieu. Ce point de départ, à condition de savoir gérer le pathos, pas le moindre risque dans un récit aussi désolant et même révoltant, peut assurément donner lieu à un bon roman. Ce qui fait de Certaines n'avaient jamais vu la mer un très bon roman, c'est la manière bien particulière qu'a Julie Otsuka de narrer son histoire. En effet, Certaines n'avaient jamais vu la mer est un roman sans héroïne, à moins qu'il ne soit plus juste de dire qu'il en compte des centaines. Contre la troisième personne du singulier, distante, contre aussi la première personne du singulier, limitant l'expérience dans une casuistique trop restreinte, l'autrice a fait le pari pas banal de la première personne du pluriel. Tout au long du roman, mais avec une nuance sur laquelle je reviendrai en temps utile, c'est ce « nous » qui s'exprime, comme un bloc rassemblant toutes les expériences et affichant l'idée d'une destinée collective, globale, jusque dans les plus personnelles, les plus intimes des anecdotes, dont le sens varie justement en raison de ce choix du pluriel et donc du collectif. Nous, nous, nous. Ce « nous » est longtemps anonyme, mais il ne le demeure pas éternellement. Il garde pourtant sa nature englobante à mesure que les noms de ces femmes surgissent ça et là, beaucoup pour ne plus jamais revenir, certains pour se manifester épisodiquement à des dizaines de pages de distance. Le lecteur est ainsi prisonnier d'une masse envahissante de témoignages et c'est probablement le meilleur moyen de lui faire vivre cette destinée en l'intégrant au plus profond de lui-même, ce que le magistral premier chapitre démontre très vite. Il ou je n'aurait pas eu cet impact. Seul « nous » parvient à véritablement coller le lecteur au fond d'une cale, saturé d'espoir et d'angoisse, d'odeurs aussi, tandis que le bateau, bien trop lentement, traverse l'océan pour convoyer ses têtes de bétail dans le prétendu pays de la liberté en vue de lendemains qui ne cesseront de déchanter. La dimension historique du roman renforce encore les faits en jouant de la carte documentaire. Ce « nous » incarne des centaines, des milliers de photographies au teint de sépia, portraits de femmes dont l'identité se perd dans les méandres d'un drame commun, le regard figé face à l'objectif, si l'on ose dire. Le lecteur croule sous les archives, procédé par essence étouffant mais moins froid qu'il n'y paraît, car chacune de ces photographies prend vie au détour d'une ligne, et il ne s'agit pas d'un simulacre de vie mais bien de l'expression poignante de ce que, dans ce destin collectif, chaque trajectoire individuelle relevait d'une authentique femme, singulière, esprit et chair. Quelqu'un qui avait vraiment vécu. Autant dire que, en dépit de la sensation de noyade, rien ne saurait être moins froid que ce « nous » faussement anonyme. La destinée collective ne relève pas que des seules statistiques, ainsi que nous le rappelle utilement Julie Otsuka de la sorte. Il y a peut-être autre chose pourtant, qui relève presque du fantastique, car ces voix qui scandent le récit de leur misère, même sans faire montre d'une agressivité particulière, laquelle est en fait des plus rares, ont parfois quelque chose d'une accusation. Et ces murmures, comme ces cris, qui hantent nos têtes à chaque ligne, endossent parfois des atours de fantômes, d'esprits qui ne reposent pas en paix, à moins qu'il ne s'agisse de manière très japonaise de ces ancêtres qui devraient être divinisés. Mais nous n'en sommes pas encore à la mort dans le roman, ce qui précède des bien plus terribles, la vie. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, ça ne serait guère approprié, absurde même à vrai dire, mais l'approche de Julie Otsuka joue justement de l'abondance des détails. La confrontation très particulière des expériences qu'autorise l'emploi de la première personne du pluriel produit, dès le premier chapitre, un effet d'accumulation parfaitement redoutable et même effrayant. Il s'agit bel et bien d'assommer, de noyer le lecteur sous la multiplicité des destinées tragiques, pourtant ce n'est pas vraiment de pathos qu'il s'agit. Et au détour d'un paragraphe, on peut même saisir parfois un fugace trait de lumière. Dans l'ensemble cependant, la litanie des noms et des drames produit un effet des plus déprimants, presque au point de l'insupportable. Et c'est bien d'une litanie qu'il s'agit, avec sa scansion particulière, évocatrice de quelques poèmes épiques, comme il s'en trouve au départ de toutes les mythologies. Un cœur de fantôme, du coup, en rien hostile, et qui pourtant nous affecte de par sa seule présence, quasi muette, car c'est comme si la retranscription de ses vies passait, et bien, par un médium. Le plus prosaïque se retrouve ainsi sublimé d'une certaine manière, même essentiellement sur un mode dépressif, où la lutte pour la vie est perdue d'avance, où l'on ne s'accroche que par mauvaise habitude. La famille et ses atrocités, au mieux ses trahisons. Les maris qui ne se contentent pas de ne pas être ceux qu'ils prétendaient, mais qui s'avèrent en outre insupportablement absents, ou volages, la jalousie n'a pas besoin de l'amour. Les enfants non désirés, et pourtant, la ronde des morts précoces est plus ou moins regrettée. Le travail et ses cruautés inhumaines, les conditions terribles, la paie misérable, l'oppression des employeurs, celle des petits chefs, le mari qui se tue à la tâche pour rien, la femme d'eux-mêmes, et au lendemain de son accouchement pas le choix, le mépris des autres. Les américains, leur richesse, leur dédain, les dames et leur condescendance, leur cruel rituel sous couvert d'innocentes manies, les compliments vécus comme des insultes, car c'est ce qu'ils sont tout au fond. La guerre, la suspicion, la haine, ou peut-être, pire encore, l'indifférence. Car nous en arrivons au point où certaines n'avaient jamais vu la mer, fait la jonction avec Quand l'empereur était un dieu. Ici, le fait de ne pas avoir encore lu ce précédent roman est peut-être un handicap, au plan de l'analyse du moins. Reste que c'est un passage particulièrement saisissant du présent roman. Il l'est peut-être d'autant plus qu'il semble presque parfois prendre ironiquement le contre-pied des chapitres précédents. Ou non, pas exactement, c'est plus subtil que ça. Plus cruel aussi. L'idée, c'est que ces immigrants japonais, et plus particulièrement ces immigrantes japonaises, en dépit de toutes les avanies subies depuis leur arrivée à San Francisco, en étaient pourtant venus, très légitimement, à considérer ce pays comme le leur. Peut-être même à l'aimer, si c'était dans la douleur. Le nous ici est d'une force toute particulière. Quand les japonais lancent leurs héros sur Pearl Harbor, ils sont eux, ils sont l'ennemi. Nous, notre pays, désigne les américains, les Etats-Unis. Pour ces immigrants, cela relève de l'évidence. Ça ne prête même pas à débat. Mais les américains autour d'eux, les vrais américains, les blancs donc, sont d'un tout autre avis. Le péril jaune, très prégnant dans les mentalités, offre une grille de lecture sans nuance, ce qui est toujours bien pratique. Et les immigrants en font une fois de plus l'expérience, mais de la plus cruelle des manières. On ne le reconnaît pas, le statut d'américain. Ils ont tout fait pour ce statut. Ils ont travaillé dur, ils ont subi sans gendre. Ils ont tout fait. Mais 20, 30, 40 années passées sur le territoire des Etats-Unis, n'y changent rien. Essentiellement autres, et à jamais, et quoi qu'ils fassent, ils sont naturellement suspects. Eux-mêmes ne savent que penser des récits sur la cinquième colonne. Peut-être celui-ci était-il vraiment un espion ? On dit après tout qu'il avait une cache d'armes, et le Hinomaru au-dessus de son lit. Il doit être un ennemi. Mais pas nous. Qu'importe la législation, nous, nous vivons en Amérique, nous sommes américains. Le gouvernement ne s'embarrassera pas du fardeau d'un tri préalable. Japonais signifie suspect. Les immigrants japonais doivent bien l'admettre, et bientôt ils s'y résignent, sans protestation, sans colère. Cela ne servirait de toute façon à rien. Ils préparent leurs affaires pour le jour de la déportation, qui viendra forcément. Les chaussures bien cirées attendent au pied du lit. La valise est faite. Les dettes sont réglées. On confie le chien aux voisins. Et on attend. Le jour arrive. On part. En silence. Les japonais de la côte ouest des Etats-Unis ont disparu sans un bruit. Et c'est alors qu'opère un ultime retournement terrible et génial. Dans le dernier chapitre, le nous demeure, mais il ne désigne plus du tout les mêmes personnes. Cette fois, dans une très révélatrice dialectique entre nous et eux, qui se plie commodément au désidérata de ceux qui y tiennent le plus, nous désigne les autres, soit les Américains, ceux qui ne sont pas d'origine japonaise, mais constate, au petit matin, que leurs voisins immigrants ne sont plus là, qu'ils ont disparu. Un chapitre finalement pas moins douloureux que les précédents, et pourtant tout autre, et plus ambigu. Les fermiers qui attendent en vain leurs ouvriers agricoles, ces dames qui n'ont plus leurs petites domestiques, s'étonnent de cette disparition. Ils vont jusqu'à prétendre, d'une certaine manière, qu'ils n'étaient pas au courant. Certes, ils avaient bien vu leurs concitoyens, d'origine japonaise, se rassembler autour de telle ou telle affiche, mais ils ne l'ont pas lu, et de toute façon, elle était en tout petit caractère, alors... Finalement, ce nous est plus lâche qu'est nœud. Même en pareille circonstance, il a du mal à accepter que figurent en son sein de ces hommes en colère et ignorants qui soupçonnent, non, qui sont parfaitement sûrs et certains, que tel bonhomme, Kato, Sato, allez savoir comment ils s'appellent, au juste, était une menace pour les Etats-Unis. La plupart sont sceptiques à ce propos. Ils ont vécu si longtemps à côté de ces immigrants. Les prendre pour des espions, dès lors ? Cette femme toute frêle et prématurément vieillie, ce garçonnet de 5 ans à peine. Mais, par choix ou par indolence, ils ont fait l'autruche. Une fois la disparition constatée, certains éprouvent sans doute le besoin de chercher des responsabilités, mais avec la conviction que c'est ailleurs qu'on les trouvera. Les locaux apprécient ces immigrants, après tout. Si on les a fait partir, c'est la faute du gouvernement qu'il ne les a même pas consultés. C'est fâcheux, surtout parce que cela pénalise l'économie locale. Qui va ramasser les fruits, maintenant ? Mais s'il y a dans le roman de Julie Otsuka, en définitive quelque chose d'un acte d'accusation, c'est sur le ton, là, monotone, de la douloureuse litanie entonnée par les femmes japonaises depuis le jour fatidique où elles sont montées à bord d'un bateau, supposées les conduire dans une utopie de liberté, de fortune et de respect. Elle ressort avant toute chose de ce constat de la mesquinerie généralisée, comportement si commun qu'il mérite effectivement l'emploi de la première personne du pluriel, étendu au genre humain dans son ensemble. Nous sommes des lâches, nous ignorons ce que nous ne voulons pas voir, nous ne faisons rien quand il faudrait faire quelque chose, et en définitive, nous sommes seuls face à notre insuffisance. Un bien triste tableau ? Sans doute. Mais peut-être pas autant qu'on le croirait, car ce « nous » des Américains en dernière mesure croit, non sans perplexité, percevoir quelque chose qui peut-être, un jour, changera enfin la donne. Et c'est que les enfants sont bien plus affectés par la disparition de leurs petits camarades d'origine japonaise que les parents par la disparition de ceux qui n'étaient jamais que leurs employés corvéables à merci. Un fugace trait de lumière, à nouveau, en dernier recours ? Pas dit. A fortiori dans l'Amérique de Donald Trump. Quand est paru le roman en 2011, peut-être a-t-il fait preuve d'un peu trop d'optimisme, finalement. Et c'est un roman pourtant... guerriant. Un roman ? Eh bien, en fait, on peut se poser la question, un peu naïvement, j'imagine. Ce parti pris d'un récit sans le moindre personnage sur lequel se fixer, que l'on puisse accompagner au fil d'une narration suivie, distingue certaines n'avaient jamais vu la mer des canons du roman. Alors quoi ? Le besoin de catégoriser est sans doute toujours un peu vain ? Pas moins tentant. L'abondance des sources consultées, dont une partie seulement est citée en fin d'ouvrage, au-delà des témoignages de vive voix, cette sensation permanente de baigner dans les archives, photographies, lettres, journaux intimes, on pourrait avancer que certaines n'avaient jamais vu la mer, sans être forcément un essai à proprement parler, fait tout de même un peu plus que loucher sur ce registre. Mais l'émotion est en permanence de la partie, ce qui s'accorde mal avec l'analyse académique. Cependant, quiconque, pour une raison ou pour une autre, a fouiné ne serait-ce qu'un tout petit peu dans des collections d'archives, sait que le sentiment peut pointer là où on l'attend le moins, et que ces papiers jaunis, fripés, poussiéreux, conservent parfois dans leur encre à demi effacée toute l'âme de celui qui a écrit. Comme s'il avait ainsi transmis de sa substance un dérisoire bout de papier privé, sans même en avoir conscience, sans jamais s'imaginer que des dizaines d'années plus tard, quelqu'un pourrait le lire. Mais une autre approche est tentante, celle du poème. J'avais avancé épique tout à l'heure en parlant de mythologie, je raconte peut-être n'importe quoi, mais j'ai quand même ce sentiment. Cela dit, sans nécessairement avoir à aller jusque-là, la forme même de « Certaines n'avaient jamais vu la mer » incite à envisager cette dimension poétique. La litanie des nons et des douleurs, la scansion du « nous » y contribue pour une part énorme, mais d'autres procédés en participent. Ainsi, dans le superbe et terrible premier chapitre, la quasi-totalité des paragraphes, à quatre exceptions près, commence par les mêmes mots, « sur le bateau ». L'ensemble constitue comme une incantation, et la répétition, procédé si essentielle, tourne même au mantra. Parfois, il s'en dégage jusque dans le tableau des pires souffrances, comme une harmonie lasse, pas moins fascinante. Mais d'autres chapitres, notamment ceux qui consistent en un seul paragraphe de bout en bout, jouent davantage à la carte du chaos, incontrôlable, incontrôlée, pour un effet étrangement similaire. Oui, il ne serait pas abusif de présenter « Certaines n'avaient jamais eu la mer » comme un long poème, plutôt que comme un court roman. L'ensemble constitue un texte très fort, très impressionnant, juste et d'autant plus terrible. Plus inventif aussi, qu'on ne le croira à s'en tenir. Eh bien, à cette couverture qui chouille au possible, qui abuse, comme qui dirait du rose, et à ce titre français qui m'évoque le pire de la rentrée littéraire jetable. Note, oui, il s'agit bien d'un fragment tiré de la toute première page du roman, mais son impact est alors tout autre. « The Buddha in the Attic » donc, vaut bien, bien mieux que tout ça. C'est un texte très fort qui ne prend pas exactement le lecteur par la main, mais ne l'éveille que mieux au travers du récit d'un fait historique un peu oublié, occasion toujours utile de se rappeler que l'indifférence parfois est criminelle. Une belle réussite, et il faudra que je prolonge l'expérience avec « Quand l'empereur était un dieu ». « Quand l'empereur était un dieu »,